et salut à tous nous voici donc pour une deuxième session sur craft studio je vous colle dans le chat le lien du tweet si vous avez envie de retouter pour pour qu'un max de monde soit présent merci d'avance j'ai aussi collé le lien de du projet craft studio que vous pouvez rejoindre j'ai repassé tout mon spectateur la dernière fois pour pas que le projet soit modifié or de or du live il est impossible d'envoyer un texte comme valeur à mon avis marobax il faut que tu passes une table il faut toujours que tu passes une table en paramètres bon alors comme je le mentionnais tout à l'heure ce qu'on va donc faire aujourd'hui ça va être quoi ça va être intégré des animations on va regarder comment intégrer des animations en script dans le jeu on va intégrer les sons et on va afficher du texte et le modifier ça c'est le notre petit programme pour ce soir comme il ça va être sans doute une session beaucoup plus courte que la dernière fois non seulement enfin notamment parce que je suis très fatigué et aussi parce que bon je sais que c'était quand même un peu long deux heures d'un coup je pense que c'est pas forcément la meilleure formule donc voilà merci à tous pour les retweets c'est très cool donc je vais relancer le jeu on va essayer de voir ce qu'on a fait la dernière fois et salut à toi mr chrony ça va très bien à part à part comme je le disais à l'instant pour le fait que je suis un peu en train de dormir sur mon clavier mais c'est pas trop loin ok donc on avait implémenté le tir les mouvements avec un script assez simple et donc on avait il y avait des gens qui avaient fait des animations pour le vaisseau mais on les avait pas encore intégrés donc c'est par là qu'on va commencer ouais ouais je me suis couché à 20 heures hier et je me suis levé à 8 heures ce matin donc ça fait 12 heures que j'ai debout c'est pas déconnant mais je sais vraiment pas pourquoi ça doit être l'accumulation enfin bon ok donc ah punaise comme c'est cool ça j'avais pas vu encore les animaux il ya du monde qui a bien bossé quoi ok et donc niveau vol à la ligne de vol elle a pas été vraiment fait ok bon on va déjà on va déjà intégrer la ligne de tir je vais aller quitter steam ouais j'ai intégré la ligne de tir ça sera déjà cool ok donc comment est-ce que ça marche donc notre modèle il s'appelle vaisseau l'animation elle s'appelle tir mais il faut qu'on aille voir le nom complet avec le avec genre les dossiers etc en cliquant sur plus moins donc on voit que l'animation s'appelle en fait vaisseau slash tire le slash est pas affiché mais en gros vu qu'elle est contenu dedans on va utiliser un slash pour l'indiquer dans le script donc pour faire ça on va aller ouvrir donc le script du vaisseau contrôle vaisseau si vous avez des questions je n'ai pas répété mais n'hésitez pas que ce soit dans le cas de craft studio en cas de principale du projet ou dans le chat twitch je me fais un plaisir de vous répondre l'objectif de ces lives étant avant tout de vous apprendre des trucs et pas juste de continuer pas pas juste de faire entre guillemets le programme quoi on s'adapte aux gens qui sont là et on essaie enfin l'objectif est d'être maximum utile ok donc donc quand on appuie sur tir on va vouloir jouer une animation alors comment est ce qu'on va faire faire on a récupéré l'élément la fin la ressource d'ailleurs je vais renommer tout ça dans la prochaine version de car studio élément c'est pas très clair je vais appeler sa ressource en français ouais c'est crazy rams qui doit être là d'ailleurs qui avait écrit ça dans la traduction française du wiki et j'ai trouvé ça beaucoup plus ouais c'est beaucoup plus parlant que l'élément à l'époque j'avais pas trouvé de venir ok donc dans dans la c'est donc où j'avais dit le chemin c'est donc vaisseau slash tire et si on peut choisir le type alors c'est pas absolument nécessaire de mettre le type vous pouvez laisser de type annie ça veut dire annie ça veut dire n'importe lequel ou alors vous pouvez spécifier l'intérêt étant si jamais vous avez deux à 7 qui ont le même nom mais qui sont de type différent ça permet de ça permet à craft studio de faire la différence entre les deux donc j'ai ici mon à 7 alors ça c'est bien maintenant donc il va falloir aller le brancher quelque part ici pour faire jouer la bonne animation alors une animation ça se joue sur un composant ça se joue sur les composants de type rendu de modèle donc comme je l'avais expliqué la dernière fois on va on va devoir récupérer le composant rendu de modèle de l'objet sur lequel le script est actuellement alors je vais ouvrir la scène juste donc là l'objet dans la scène s'appelle vaisseau et il a de sur lui un composant de rendu de modèle et un composant comportement scripté donc pour dire qu'on veut le composant comportement scripté de l'objet sur lequel on se trouve on va utiliser un bloc ici et récupérer la valeur de celle point de objecte self étant notre comportement scripté ici et celle point game object ça veut donc dire le game object sur lequel self se trouve donc seul le game object l'objet de jeu il faut que je pense à traduire en français l'objet de jeu sur lequel notre script se trouve et ce qu'on va et donc en attachant ça là dedans on dit je veux le comporte enfin le composant rendu de modèle de l'objet sur lequel le script se trouve et donc voilà ça devrait être plutôt clair donc une fois que j'ai ce composant rendu de modèle il va falloir que j'en fasse quelque chose et on va lui dire de jouer une animation donc là j'ai dire à un rendu de modèle de jouer telle animation donc du coup je vais maintenant mettre ça dans dans quel composant je veux et dans quelle animation je mets une autre animation et voilà on a donc dire aux composants rendu de modèle de l'objet sur lequel le script se trouve de jouer l'animation vaisseau slash tire et donc je vais prendre ça et le mettre ici alors je vais déjà lancer ça vous allez voir ça donne et retom et tous les autres qui viennent d'arriver donc je vais appuyer sur tire et voilà l'animation de tire se met à se jouer alors le seul truc qui est un peu bancal effectivement c'est que elle va se jouer en boucle quand on dit à craft studio de jouer une animation de base il la joue à l'infini donc du coup on va devoir changer un peu ça on va donc on va on va jouer l'animation et directement après on va envoyer une autre instruction à notre rendu de modèle et on va lui dire de ne pas boucler donc du coup ici dans looping on va dire on va dire false faux voilà est-ce que ça doit boucler faux voilà si je coche ça va dire de boucler mais c'est assez la valeur par défaut donc si je vais mettre voilà je lance ça et donc voilà ça y est cette fois ci mon animation elle n'est joué qu'une seule fois et quand elle se termine ben on reste sur la dernière image de l'animation et donc du coup c'est plutôt cool à chaque fois que je commence à tirer alors le problème c'est par contre si je laisse s'enfoncer ah bah non j'ai rien dit de toute façon je suis obligé de rappeler ok donc c'est très bien voilà on peut pas laisser enfoncer puisqu'on avait configuré ça comme ça dans le jeu quoi on pourrait modifier comme dit on a ici est ce que le bouton vient juste d'être enfoncé on pourrait relativement facilement le remplacer par est ce que le bouton est actuellement c'est on va vraiment pas le faire pour l'instant c'est déjà très bien comme ça donc là je vais sauvegarder je vous rappelle on a un système de révision qui permet de faire en gros des des points de sauvegarde pour nos scripts ou pour n'importe quel élève n'importe quelle ressource de notre projet donc ici je vais sauvegarder je vais décrire le changement ajout de l'animation voilà comme ça j'ai une bonne description de ce qui a changé ok donc voilà alors ça c'est donc ça au niveau des animations c'est très simple alors est ce qu'on avait d'autres animations qui avaient été créés bon ça aurait pu avoir du sens d'avoir l'animation sur les tirs ça aurait ça pourrait avoir du sens d'avoir une animation de destruction sur les vaisseaux bon il n'y a rien qui a été fait pas forcément trop s'embêter ça serait bien que quelqu'un s'occupe de faire l'explosion des vaisseaux oui effectivement je vais repasser du monde membre alors je rappelle juste comment est ce que j'aimerais que ça marche vous ne modifiez pas ce que je suis en train de modifier donc là je vais je bosse principalement sur les scripts donc n'allez pas faire de modifications sur les scripts sinon ça va très vite devenir ingérable et voilà si vous voulez rajouter des choses si vous voulez vraiment modifier des choses de manière importante demander d'abord sur le chat etc si vous voulez juste ajouter des choses améliorer il n'y a pas de souci ok je vous passe tous membres voilà tous ceux qui sont connectés ne me passe pas un membre d'accord ça marche alors je re je vais rebalancer le lien de projet pour ceux qui le souhaitent salut chita alors donc maintenant on a on a joué on a joué une animation sur un rendu de modèles on va maintenant jouer un son alors c'était qui tout à l'heure qui voulait absolument être là quand je parlerai des sons probablement la cité à l'architecte est ce que tu es là à l'architecte ouais ok donc comment est ce que ça marche alors pour jouer simplement un son une seule fois c'est pas très compliqué on repasse par un élément de ressources alors normalement bah alors les sons ils ont été supprimés avant ils n'avaient pas été importés encore alors qu'on va on va aller apporter les fois il m'avait envoyé le le zip je crois où est ce que je l'ai mis ah oui mais c'est ça ok donc attention vos oreilles non ça va bon voilà on avait un petit son donc fait à la bouche par un hashtag donc on va appeler ça et puis on va donc récupérer shoot ouais trop bien ok et donc on va récupérer un a7 tir de type son et pour le jouer alors il faut juste aller dans où est ce que ça se passe j'ai oublié ça va se passer là dedans ça se passe dans ce moment dans éléments oui voilà ok donc voilà vous voyez c'est pas très compliqué pour jouer un son on dit jouer et puis on passe le son et voilà ça marche alors maintenant on pourrait vouloir faire c'est faire varier ça c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on qu'on fait dans beaucoup de jeux c'est faire varier le pitch d'un son alors le pitch c'est en gros la hauteur du son et vous pouvez le faire varier dans craft studio de moins 1 à plus 1 s'il y a ajouté un octave ou enlevé un octave enfin l'inverse bon bref on s'est compris mais alors quelque chose d'un donc mais pour pouvoir faire ça il va falloir passer par une sound instance c'est à dire une instance de son le principe c'est que quand vous avez un son et que vous faites play dessus vous pouvez juste le jouer et il va se jouer en entier et après ça va s'arrêter si vous avez envie de pouvoir contrôler plus le son c'est à dire pouvoir l'arrêter le mettre en pause le relancer etc il va d'abord falloir créer donc une instance de son alors c'est un peu délicat de trouver un bon mot en français pour expliquer ça une instance de son c'est en quelque sorte vous avez votre son votre ressource et après vous avez un objet qui vous permet de manipuler une concrètement l'utilisation de ce sont dans un cas donné en fait le parent si vous avez si vous avez un son vous voulez jouer trois fois et puis il y en a un que vous voulez jouer un peu plus un peu plus haut un vous voulez jouer un peu plus bas un peu plus fort etc vous avez créé vous avez créé différentes instances de ce même sont et comme ça vous pourrez les régler indépendamment c'est ça le principe j'espère que c'est à peu près clair donc ce qu'on va faire nous notre cas ça va être que quand on en lance un nouveau voilà pas justement il faut passer par un pareil une instance de son donc pour faire une instance de son jeu je prends simplement le bloc sound instant france instance de son à partir d'un sens je mets le son dedans et maintenant je vais et ça je vais stocker dans une variable donc on va dire voilà créer une variable quand je rappelle une variable c'est quoi c'est un espèce de bocal avec une étiquette ça c'est ce que je mets dans le bocal donc dans le bocal je vais mon instance de son et je lui donne un nom on va dire voilà son tir ou instance de son tir bon voilà et donc maintenant que j'ai mon bocal avec mon étiquette je vais pouvoir aller dans ressources et dire que régler différentes choses donc par exemple on va vouloir le jouer ça c'est sûr donc du coup on va jouer le son de tir voilà le son de tir ensuite on va et peut-être on va le faire avant ça on va régler donc le pitch donc la hauteur du son et on va alors la faire varier de manière aléatoire donc je crois que j'avais commencé à expliquer je sais pas si j'ai terminé mon explication ce que je voulais dire c'est que dans beaucoup de jeux on utilise ça quand on a un son qui se répète énormément c'est intéressant de faire varier un petit peu le pitch pour que ça soit pas trop répétitif donc par exemple pour un son de tir c'est parfait vous faites varier de manière aléatoire un petit peu la hauteur du son et ça crée quelque chose de vachement moins monotone de vachement moins monotone et si le fichier source est modifié l'instance est modifié c'est ça on peut pas modifier un son pendant pendant que craft studio tourne donc je suis pas exactement sûr de comprendre ce que tu veux dire donc du coup alors comment faire de l'aléatoire est ce qu'on peut faire de l'aléatoire en scripting visuel une fois encore je suis plus trop au courant j'utilise pas assez je sais plus si j'ai mis la fonction ou pas à disposition j'ai l'impression que non à six 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 dans les maths je pense que ça y est voilà c'est ça donc dans mat d'hiver on a un nombre aléatoire voilà entre quelque chose et quelque chose donc on va dire nombre aléatoire entre eux par exemple moins 0 2 et 0 2 comme dit si on met un sachant d'un octave entier un octave ça fait beaucoup donc si on va aller juste un petit peu comme ça ça devrait faire donc si je lance ça on devrait avoir des sons qui vont tous varier voilà comme dit quand on a à la base des bruits quand on a des bruits d'oiseaux à la base là on les fait varier honteur ça a toujours autant l'air d'être des bruits d'oiseaux mais je vous assure qu'avec qu'avec un son de tir ça ça passerait très très bien ajoutons de tir voilà donc ça on a fait ouais c'est pas exactement dans le même sens 15 ans enfin c'est la même idée en fait mister chrony mais en gros vu qu'on peut pas modifier le son ben du coup du coup ça s'applique pas vraiment quoi mais oui dans l'absolu si on pouvait modifier le son les instances du son en quelque sorte serait lié au son principal quoi ok donc du coup on a ça donc à nacher un architecte si toi tu voulais stopper un son quand on lance un autre il faudrait que tu stockes ton son dans une dans une propriété de self donc tu ferais par exemple cette value c'est mon son à tu stockes ton instance enfin donc c'est mon instance de son tu stockes ça là dedans et du coup après quand tu fais un autre tour de boucle tu peux aller stopper ce sont et ensuite le remplacer par un autre avec dans élément tu as stops un instance donc le truc à bien comprendre c'est que chaque fois que vous allez refaire un bloc sans instance ici vous allez récupérer une nouvelle instance donc n'est pas possible de faire par exemple ça ne marcherait pas en tout cas de tels que vous l'espérez de faire play une certaine instance est juste en dessous ou à votre moment de faire stop avec une nouvelle c'est un instant parce que en gros ces deux instances là sont complètement indépendantes les unes des autres c'est à dire que ici ça crée une nouvelle instance et ça la joue et après on l'a même pas stocké dans un bocal dans une variable donc du coup on pourra jamais l'arrêter avant que le son se finisse et donc ici vous essayez de stopper une nouvelle instance qui a même pas encore démarré donc du coup bah ça fera ça fera strictement rien ça donc il faut vraiment s'assurer de la stocker dans une variable et de repasser cette même variable à stop après l'avoir play si vous espérez stopper le le la lecture d'un d'un son en particulier en fait une star une star une star une star donc une instance de son on pourrait considérer ça comme la lecture d'un son en fait voilà vous récupérez le processus de lecture de ce son et vous pouvez après le modifier modifier la hauteur modifier le mettre en pause le relancer l'arrêté et c'est ouais mais là mais la chose importante à comprendre qui n'est pas évidente à expliciter et que j'essaie de le faire depuis avant c'est ce concept que le la sound instance c'est c'est comme si tu disais alors en fait c'est comme si tu as une partition ok ça c'est ça c'est le son tu as la partition tu peux tu peux tu peux en fait dire à un musicien de jouer cette partition là et quand tu dis à ce musicien de jouer cette personne là ça revient à créer une instance en fait tu 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 donnes à un musicien la partition et du coup après tant que tu t'adresses à ce même musicien tu peux lui dire d'arrêter tu peux lui dire de jouer plus plus haut plus bas etc et après tu peux dire d'arrêter et puis le musicien il se casse et donc avec cette même partition bah tu peux demander à plein de musiciens de la jouer et tu peux leur dire de commencer à différents moments de s'arrêter à différents moments etc donc c'est cette idée que à un moment donné il y a un état pour ce son qui est créé en fait quand tu crées une instance tu crées un ensemble d'états associés au son est-ce qu'il est en train de se jouer où est ce qu'il en est à quelle vitesse etc ok je pense que musiciens c'est relativement clair bon on va vraiment on peut pas vraiment mettre ça dans l'interface de crassure on va pas mettre créer un nouveau musicien pour ce sont mais une nouvelle lecture peut-être ça serait pas mal en français je sais pas il faudrait voir c'est assez c'est toujours très délicat de trouver des des mots des mots très transparents qui en même temps sont pas des approximations non plus mais peut-être que c'est le genre de chose qu'on peut mettre dans la documentation récemment là bas suite au live de la semaine dernière j'ai j'ai ajouté sur le wiki alors je suis en français j'ai ajouté sur le wiki le une explication sur qu'est ce qu'une variable qu'est-ce qu'une variable globale variable locale et une propriété je vous invite à aller lire si vous l'avez pas fait je pense que c'est plutôt est plutôt bien d'expliquer et donc bon j'ai réutilisé cette métaphore du bocal quoi que j'avais que j'avais déjà utilisé donc pour dire que voilà la variable c'est comme quelque chose qui peut contenir une valeur et qui a une étiquette qui est le nom de cette variable et bon après j'ai détaillé les autres les autres trucs ce qui sont moins important je vais pas forcément passer dessus maintenant mais je devrais peut-être aller rajouter une section maintenant sur effectivement le concept d'instance ça pourrait être pas mal on verra alors capsule c'est plus élégant que bocal ouais mais un bocal tout le monde tout le monde sait ce que c'est qu'un bocal de confiture de confiture ouais ça devient plus abstrait ouais je sais pas ça fait ouais voilà c'est ça c'est pas forcément et puis tu t'imagines pas qu'il ya une étiquette sur une capsule ouais un tiroir c'est aussi c'est aussi très clair mais pareil le tiroir il n'est pas forcément étiqueté donc c'est pour ça que j'aime bien le concept du bocal quoi ok sachant que c'est un petit peu trompeur quand même parce que en gros quelque chose à bien comprendre c'est que une même variable peut faire enfin non pardon plusieurs variables peuvent contenir ou pointer sur le même objet donc alors qu'on peut pas on peut pas mettre un objet dans plusieurs bocals à la fois donc ça c'est un petit peu c'est un peu un peu bizarre quoi il faut plus imaginer que la variable elle a une étiquette dessus donc le bocal d'un étiquette dessus et dans le bocal il ya une étiquette qui dit allez voir l'objet à la rangée 32 sur l'étagère 15 en gros c'est un peu plus comme ça que ça va bon bref c'est c'est pas super important la métaphore a forcément sa limite au bout d'un moment ok donc alors on a maintenant donc la base du son on a le système d'animation ça on a vu donc afficher du texte et le modifier alors pour ça voilà il ya eu alors j'aime bien parce que le la ressource dont on a le plus dans ce projet maintenant c'est des polices de caractère alors on en avait besoin de pas autant alors en fait maintenant que tu le dire on a dit enfin tu l'avais dit tout à l'heure moi je t'ai dit mais non on n'a pas fait de texte en fait on avait fait du texte mais on n'avait pas fait de texte scripté du tout en fait c'est à dire on a on avait ajouté les composants de rendu de texte donc c'est très simple on clique ici on choisit la police et puis et puis voilà les polices ont été importés par chitar je crois donc le principe d'une police je vais remontrer alors c'est encore très très basique c'est quelque chose que j'ai rajouté c'était beaucoup de boulot et j'ai pas j'ai pas eu l'occasion d'aller encore plus loin le principe qu'on a une grille pour la police et on va avoir à tous les caractères possibles qu'on va devoir dessiner dans les cases alors de base le problème et c'est ça qu'il faudrait vraiment que je change et qui changera un jour c'est que ça que ça commence avec une feuille blanche et en fait c'est un peu ça peut mais ça peut voir donc ici là j'ai un exemple plus concret on a donc déjà la feuille pré remplie donc le principe c'est quoi c'est qu'en fait chaque caractère ici correspond à un caractère à l'écran dans et l'ordre dans le calisson c'est l'ordre vous avez peut-être déjà entendu le mot ascii ça veut dire américaine standard caractère interchange machin truc bon bref en gros c'est une convention qui a été inventé il y a très longtemps pour pour simplement donner à chaque à chaque à chaque à chaque caractère un numéro en fait donc voilà chaque lettre chaque chiffre chaque point est un chaque ponctuation et c'est un numéro et donc ici en fait on commence par l'espace et après on a l'exclamation et c'est ensuite on va à un moment donné on va arriver à toutes les lettres de la famille majuscule puis tout puis toutes les lettres de majeur famille minuscule alors là cette police là n'a pas de majuscule minuscule non plus d'ailleurs je suis pas sûr voilà ici on en a une voilà on a toutes les minuscules et toutes les majuscules donc bon c'est pas quelque chose qu'on peut retenir d'ailleurs ça n'a aucun intérêt moi de mémoire je sais que le a c'est 65 et le et que la majuscule 65 et a minuscule c'est 97 mais honnêtement on s'en fout tout ce qui compte à la limite c'est comme dit vous pouvez récupérer une police de caractère existante vous pouvez en exporter une depuis le community a bien apporté dans votre projet et après la modifier etc alors en soit le sens du mot variable s'apprend dès la cinquième en maths oui mais la plupart des gens ne comprennent pas réellement ce que ça veut dire et en plus le sens de mots variables en mathématiques est pas vraiment le même que le sens de mots variables en programmation puisque en en mathématiques une variable c'est réellement quelque chose qu'on va enfin vu qu'on utilise les variables dans le contexte d'une fonction mathématique on va en fait la variable apprendre toutes les valeurs qui nous de l'intervalle qui nous intéresse pour représenter la fonction alors en programmation la variable la variable c'est vraiment ce concept du bocal on place une valeur dedans et on la récupère après quoi donc c'est assez c'est assez différent je pense bon j'ai mieux pour la variable une boîte aux lettres non je pense pas que ça a mieux parce que dans la boîte aux lettres tu pourrais mettre plein de courrier donc donc c'est pas forcément très adapté comment tu fais pour te souvenir de a égale 65 c'est ces deux puissances 6 plus 1 tu comprends non mais en gros c'est relativement logique c'est parce que en programmation bon je vais pas m'étaler là dessus trop longtemps mais en programmation on utilise des puissances de 2 partout et en 32 on a on a le début des caractères on va dire ponctuation et c'est en 32 ces deux puissances 5 et donc on commence par l'espace juste et après il ya trois ans en 48 si je me trompe pas il ya le début des chiffres alors 48 c'est pas une puissance de 2 d'ailleurs mais bon c'est un mi-chemin entre entre ouais bref c'est c'est 32 plus 16 donc là on a les chiffres et alors ouais et alors étrangement ils ont essayé de commencer par la rebase mais en gros voilà c'est tout je sais juste que c'est je me souviens juste que j'ai fait que c'est ça et après 96 c'est de nouveau c'est un 97 c'est de nouveau 65 plus 32 j'ai pas je le sais parce que j'ai parce que j'ai j'ai souvent touché à ce genre de truc quoi ça n'a pas il ya pas vraiment de super explication je le sais parce que je passe trop de temps dans l'ordinateur alors donc voilà donc au milieu là on a un exemple de police de caractère alors c'est pas très c'est pas vraiment enfin c'est énormément de boulot de faire une police de caractère il ya des gens dont c'est le métier donc surtout que là nous on a que les caractères de base mais après quand tu vas falloir faire une police de caractère avec tous les caractères du monde entier après tu peux copier coller chaque caractère ouais alors un jour tu ouvres dans d'anguie pour photoshop et après tu c'est extrêmement c'est extrêmement long si tu veux faire ça comme ça donc alors il ya il ya plusieurs manières pour apporter des fonds d'ancratio alors encore une fois c'est encore assez rudimentaire à ce niveau là je suis pas vraiment satisfait de la situation actuelle il ya deux approches une des deux approches c'est d'aller je sais pas si j'ai documenté sur un truc c'est d'aller récupérer mon fichier de base que j'ai fait j'ai fait un fichier avec donc j'ai fait un fichier qui contient voilà comment construire propre police donc j'ai créé un fichier svg que j'ai mis à disposition ici qui contient une police déjà faite et donc c'est ça étudie donc il faut utiliser une skype qui est donc un logiciel de dessin vectoriel pour l'ouvrir bon j'ai tout à fait confiance quand je dans l'étude tout ça que c'est pas pratique et que ça ne correspond pas réellement à la philosophie de craft studio qui est censé être on fait on fait tout dans creation n'a pas besoin de s'embêter avec quoi que ce soit d'autre j'ai je reconnais que c'est pas on n'en est pas encore là sur beaucoup de points mais bon ça c'est beaucoup plus un objectif que une réalité immédiate ok donc je vais essayer de mettre ça tout en bas donc donc là j'ai tous mes caractères sur la grille et donc en gros ce qu'on peut faire assez facilement c'est tous les sélectionner et changer la police ici donc si vous avez importé une nouvelle police vous pouvez assez facilement en sélectionner une autre bon là il a moitié qui n'a pas été étonné bon bref je change la police active et ensuite je peux changer la couleur de tout aussi si je veux tous mes caractères ils soient orange et ensuite je l'exporte en png par exemple donc ça va me le sortir sur mon bureau ou ici voilà et donc après je copie ce png et je le colle ici et voilà donc alors là il faudrait que je règle la taille de la police pour qu'elle corresponde à ce qui était prévu alors je crois que c'est du 512 par 512 ça doit être des caractères de 32 par 32 de mémoire non c'est 32 par sans doute 48 de hauteur voilà donc je règle tout ça bon ça va c'est pas non plus voilà alors là là j'ai ma police bon par contre désolé pour la couleur horrible et alors maintenant le truc qu'on va devoir faire c'est régler les espacements en fait des caractères parce que le principe c'est que la plupart donc il ya deux types de police de caractères qu'on va utiliser dans en général et dans les jeux vidéo en particulier c'est il ya les polices monos passé donc qui ont chaque caractère à la même taille dans ce cas là vous n'avez rien de spécial à faire mais généralement la plupart des polices que vous allez utiliser elles vont être elles vont avoir un espace variable pour chaque caractère donc ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir régler ici pour chaque caractère combien d'espaces vous voulez garder autour et du coup comme ça les caractères plus gros ils prendront plus de place les caractères plus petit prendre moins de place etc ça s'appelle pas la casse que je sache enfin j'ai peut-être très mal renseigné donc excuse moi si je dis une bêtise pour moi la casse d'un caractère c'est est ce que c'est une majuscule ou une minuscule après c'est possible que le terme est plusieurs sens je suis pas bien je suis pas forcément très calé niveau typographie donc c'est pareil c'est un peu laborieux mais bon voilà il faut parfois faire un peu de travail pour pouvoir avoir des retards sympas voilà donc bon là je vais pas le faire en live plus que ça ici mais ici on a des polices alors je sais pas si elles ont été réglées oui voilà ici voilà on a une police qui a été réglé donc il nous a fait une bonne police bien réglé donc donc voilà un peu le système de police dans un studio qu'il suffit de tirer les deux de tirer de chaque côté pour pour des pour défendre d'accord bit kitano nous dit pour les pour ça c'est pour les programmeurs la casse en typographie c'est les briques de métal utilisés par l'imprimerie d'accord ok bon voilà donc donc voilà le système encore une fois un peu un peu encore rudimentaire mais mais quand même très fonctionnel et je suis assez content parce que on peut voir on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec ça on peut faire des polices à taille variable ce qui était enfin je voulais vraiment avoir une interface qui permettent de faire des police custom et qui permettent d'éditer ça donc ça supporte pas tous les trucs de fou qui peut parfois avoir dans les polices genre les ligatures etc mais ça supporte l'essentiel pour faire un bon jeu vidéo donc c'est plutôt cool et alors l'autre chose que je n'ai pas fini de fin que j'ai pas mentionné c'est qu'il ya florent poujol qui a fait si je si je retrouve son poste il a fait quelque chose aussi pour les pour générer des polices bon je vais essayer de trouver alors comment est ce qu'il s'appelle exactement il s'appelle florent il a créé un outil pour générer une police craft studio à partir d'un fichier gdf alors bon c'est un peu chiant en gros vous retrouvez à devoir convertir une police standard en police gdf et après vous pouvez la passer via son script et ça va vous générer une police craft studio toute faite et donc du coup c'est plutôt cool ça peut être une bonne manière aussi de faire ça je vous balance le lien dans le chat ici il avait fait tout un tout un poste de blog qui détaillait le truc à terme le top ça serait d'avoir dans craft studio ici un bouton importé et puis on choisir un fichier de police et automatiquement craft studio fait tout le boulot voilà un jour voilà donc alors qu'est ce qui se passe donc ça s'appelle bel et bien la casse avant la casse est un casier en bois destiné à contenir l'ensemble des caractères en plomb d'une même fonte la casse est divisée en cases appelé castin dont les dimensions et l'emplacement définis par rapport à la fréquence de l'être bon ok c'est le pas de casse ouais bon ok bah là ça confirme ce que je dis bon bref je trouve crevé pour maintenant à apprendre vraiment un nouveau terme et d'accord ok ok donc maintenant nous ce qu'on voulait faire c'est donc utiliser les polices en script donc modifier un texte et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un score à notre jeu ça parait logique et donc du coup on va à chaque fois augmenter le score il y a quelqu'un qui a changé la couleur des vaisseurs c'est cool ah et le boss il est devenu plus gros c'est cool aussi ok ce qui serait bien bon excusez moi je galère un peu parce que je mets je mélange d'un truc on a le score on a intégré l'application ce que j'aimerais bien c'est avoir un son d'impact aussi histoire que ça soit un peu moins bon alors est-ce qu'on va peut-être on va peut-être rapidement apporter le son de l'impact vu que je suis sûr qu'un architecte nous en a fait un ah d'accord ouais en fait c'est la lowercase uppercase emplacement dans le casier ouais d'accord c'est rigolo prends moi prends moi une lettre du casier d'en bas et du coup c'est une lettre une lettre minuscule bon donc donc du coup je viens de bien apporter le son donc ce qu'on va juste devoir faire c'est dans le comportement du laser on va dire ça va être le laser qui va faire un bruit ouais bon alors est ce que ça serait plutôt le vaisseau ouais non ça va être le laser va faire un bruit d'impact après le vaisseau il fera peut-être un bruit quand il est détruit alors donc ici on va faire play sound on va de nouveau récupérer un bloc à 7 et donc ici on va dire je l'ai appelé comment je l'ai appelé impact si je ne le trompe pas voilà impact de type 100 voilà c'est magique quand même c'est vraiment magique bon ok bon merci pour ces magnifiques sons en architecte si quelqu'un n'est pas content vous avez le droit d'en faire un mieux et de remplacer celui-là voilà alors oui c'est magique effectivement ok donc on va aller ajouter notre score alors pourquoi pour ajouter le score on va créer un nouvel objet dans la scène la scène de jeu on va l'appeler score on va essayer de le placer à un endroit où il est visible on va ajouter un rendu de texte si vous voyez des choses qui bougent dans la scène c'est normal il ya à priori tom qui est en train de modifier le level design tout va bien il n'y a pas de soucis ok alors à priori il faut que je le tourne vu qu'on a tout fait à l'envers encore une fois je vais l'orienter un petit peu comme ça histoire qu'il regarde vers la caméra on va aller le mettre en 15 en 10 peut-être on a lancé de la scène ok donc on va on va le remonter etc mais c'est déjà pas mal on dirait un guitar hero oui ce plan ouais j'avoue il y a vraiment un côté avec guitar hero ah je pense qu'il faut faire un jeu musical maintenant ouais doucement oui sinon il ya toujours SFXR c'est très bien pour générer des sons faciles effectivement c'est assez limité aussi quoi c'est le problème c'est qu'aujourd'hui il ya énormément de jeux qui utilisent ça donc ça devient ça devient rapidement répétitif oui c'est un peu tout le temps les mêmes sons mais bon c'est super ça existe honnêtement oui bon ok alors je vais faire un petit test je galère un peu ça serait vraiment bien qu'on ait la preview de caméras qui sont implémentées mais bon ok en attendant donc je galère un peu pour faire un truc qui rentre donc on va dire 20 voilà on va voir si ça c'est dans l'écran ok voilà euh on va mettre allez on va mettre en 20,25 encore peut-être voilà hop donc j'ai utilisé notre nouvelle fonte horrible là on va plutôt utiliser ça ouais ça c'est bien ok on va dégager notre fonte horrible et donc on va écrire ici score 2.0 voilà on va regarder ah c'est centré mince donc je vais juste aller changer ça puisqu'on on verrait la ligne à gauche plutôt histoire que quand on augmente à l'arbre du texte ça se décale pas ah oui d'accord donc je vais le mettre à gauche et on va je pense que je peux le mettre en 13 facile sans que ça déborde encore le décal 13,5 voilà sur le même principe il y a cg musica je ne connais pas intéressant ok donc donc j'ai mon score ici alors maintenant il faudrait qu'il évolue donc du coup comment est-ce qu'on va faire ça on va créer un script qui va s'occuper de gérer le score donc on va alors si on est toi on va appeler ça le score manager ou le gestionnaire de score voilà on va le ouvrir et donc on va mettre dedans tout simplement alors ni ça ni ça on a juste besoin de gérer quand il y a un message et on va recevoir le message ajouter des points donc je vais appeler ça ajouter points voilà et donc ben du coup on va ah oui alors quand même donc dans l'événement on awake donc je je rappelle ce qu'on avait dit la dernière fois l'événement on awake il a lieu une seule fois au lancement du jeu au lancement de la scène dans laquelle l'objet est plus exactement et on message il va avoir lieu chaque fois qu'on reçoit ce message donc ça on va devoir envoyer le message depuis depuis les autres un autre script voilà donc qu'on va faire dans on awake c'est qu'on va stocker notre score alors on va faire je crois que jusqu'à présent pendant ce projet tout ce qu'on a utilisé c'était ça pour créer une variable donc créer une variable locale avec un certain nom et une certaine valeur alors si je crée ici une variable locale score et que je lui donne comme valeur 0 le principe d'une variable locale c'est qu'elle est limitée elle est locale elle a une faible portée donc elle est limitée en fait au bloc dans lequel elle est contenue donc du coup quand on awake est exécutée à la création de l'objet il y a juste elle va exister pendant un très court instant et immédiatement elle va arrêter d'exister alors ça a des fois un intérêt parce que ben on va faire des calculs avec on va faire différentes choses mais nous notre score c'est un truc qu'on aimerait maintenir pour toute la durée du jeu donc du coup on va pas créer une variable locale parce que une variable locale ça meurt immédiatement donc ce qu'on va créer à la place ça va être une propriété sur self donc on va simplement faire self.score et lui donner la valeur 0 donc je rappelle self c'est le composant ici comportement scripté donc on peut en fait lui ajouter donc j'avais dit qu'il y avait une propriété dessus qui s'appelle game object qui fait référence à l'objet sur lequel se trouve notre comportement mais on peut aussi inventer nos propres propriétés donc je vais mettre je vais mettre voilà je peux mettre ce que je veux hein je pourrais mettre truc d'idiot machin donc là moi je décide de l'appeler score vous êtes libre de mettre ce que vous voulez d'accrocher ce que vous voulez à self self il est il est très gentil il prendra ce que vous lui mettez comme propriété il accepte son problème donc du coup on va initialer score à 0 ça parait logique et donc quand on nous dit d'ajouter des points et ben on va on va mettre à jour la valeur de score on pourra faire la valeur de score est maintenant égal à bah la valeur de score plus quelque chose comme ça on va l'augmenter et donc on va l'augmenter de ce qui nous aura été passé en paramètre donc là c'est d'écrit en haut il y a écrit quand on reçoit un message de type ajouter point avec comme avec donc le script s'appelant self et les données s'appelant data donc du coup les données qui nous auront été passées s'appellent data et ça sera en fait la quantité de score ce qu'on doit rajouter donc je vais mettre je vais utiliser la valeur de data donc maintenant on va aller on va aller passer dans le script de d'ennemis et quand l'ennemi va mourir alors ça se passe ou ça se passe ici voilà quand il reçoit lui un message de dégâts et ben il va envoyer un message ajouter donc c'est le message ajouter point au gestionnaire de score donc on va devoir récupérer enfin à l'objet qui contient les scores donc l'objet score donc l'objet qui s'appelle score et comme données on va passer 5 voilà je pense que ça devrait marcher euh c'est normal si vous avez du retard entre entre twitch et 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 sur crass studio c'est toujours comme ça il y a toujours facilement 5 secondes de décalage ok donc on va ajouter 5 points on va ajouter 100 points on va ajouter 100 points euh allez 50 on va dire ok donc là ça va ajouter ça et alors après il faut qu'on mette à jour ce qui le le texte ici qui est affiché alors pour faire ça alors avant de faire ça plutôt on va simplement printer déjà donc affiché dans la console la valeur la nouvelle valeur du score voilà juste pour déjà peut-être pré-tester notre truc vérifier que tout marche on va pas tout faire d'un coup le principe d'une variable locale c'est qu'elle est locale oui enfin j'ai expliqué j'ai expliqué un peu plus que ça après ça ok donc en fait alors là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a modifié un script j'ai bon euh parce qu'on a maintenant des vaisseaux ah ouais ok euh j'avais demandé je je vais juste le redire encore une fois Tom je préférerais qu'on évite de faire des modifications de script pendant que moi je modifie le script pourquoi ? parce qu'en gros les gens ils vont regarder ça ils vont pas pouvoir enfin j'ai besoin que les gens qui regardent aient une idée complète de ce qui se passe et donc si tu rajoutes des trucs etc dans les scripts ça va ça va foutre un peu euh le bonks donc je préférerais que tu évites de modifier les comportements des vaisseaux si tu veux bien pas grave je veux dire c'est cool aussi je veux pas vraiment t'en vouloir tu vois c'est cool que tu aies rajouté des trucs dans le jeu mais voilà c'est pas top il faut penser aux petits débutants qui regardent voilà donc ok ce que tu as simplement fait c'est que tu as dupliqué les scripts ce qui d'ailleurs n'est pas une bonne stratégie et tu as modifié ici la vitesse voilà je montrerai tout à l'heure je vais corriger ton truc on peut utiliser un seul script plutôt que de dupliquer en utilisant une propriété ça permettra de ne pas voilà de pas avoir tout un tas de scripts quasiment similaires parce que c'est assez foireux de faire ça puisque après si jamais tu fais une modification ben là par exemple tu vois moi j'ai fait une modification j'ai dit le vaisseau ennemi moi je pensais qu'il y avait qu'un seul script vaisseau ennemi j'ai dit ben quand il est détruit on ajoute des points toi entre temps tu avais dupliqué les autres scripts et donc du coup ben ça l'a pas rajouté là donc maintenant il y a la moitié il y a la moitié des vaisseaux qui donne des points et l'autre moitié qui donne pas de points donc ce que je vais faire c'est que je vais me permettre de supprimer tes scripts et on va aller ici remodifier tout ça donc du coup les vaisseaux normaux c'était les bleus voilà et donc ce qu'on va faire c'est que je vais ici dans afficher les propriétés ici on a donc toutes les propriétés du script c'est à dire tout ce qu'on peut régler dans la scène et on va ici permettre de régler la vitesse du vaisseau et donc la vitesse de base c'était on va dire on va dire 0 1 c'est pas logique que la vitesse soit négative voilà et on va aller la mettre ici donc on va dire valeur de c'est la vitesse donc ça c'est ma propriété et donc on va mettre un moins devant alors il doit y avoir un bloc est-ce qu'il y a un bloc negate non j'ai à peu près sur d'avoir mis un bloc pour dire négatif ça m'étonne de pas en trouver dans maths non valeur absolue c'est pas ça qu'on veut bon c'est pas très grave mais ça peut pas être ça ça peut pas être ça ok c'est pas grave on va utiliser ça et puis on va mettre un on va mettre un 0 voilà on va dire donc 0 moins la valeur de self.vit ce qui nous donne moins la valeur de vitesse et je vais aller là brancher là dedans et donc maintenant ce qui est intéressant c'est que vu que j'en ai fait ici une propriété dans le panneau afficher les propriétés ici quand je recharge la scène chaque vaisseau peut maintenant avoir une vitesse customisée, donc du coup maintenant si quelqu'un veut bien m'aider, ah bah c'est bien vous l'avez fait entre temps, c'est cool donc du coup voilà, on restaure tous les scripts sur tous les trucs, et maintenant ce qu'on peut faire c'est effectivement dire par exemple sur tous les vaisseaux roses, on met une vitesse un peu plus grande de 0.15 par exemple voilà, donc là il n'y a pas de soucis, si tu veux faire que les vaisseaux verts, ils aillent encore un peu plus vite, ou qu'ils aient plus de vie ou moins de vie, etc, tu peux cocher les cases ici et les modifier, voilà, fais juste garde à ce que ce soit pas trop balèze, parce que bon, il faut chaque fois que je teste le jeu pour montrer comment ça marche si ça devient trop difficile ça va être très chiant pour le test ok, donc du coup ok, donc on va aller vérifier que il y a effectivement dans la console voilà, effectivement ici, j'ai les scores qui ont été affichés, donc on voit que le score il augmente chaque fois que je tue un vaisseau, mais ça n'est pas reflété dans l'affichage ici qui est complètement indépendant de la variable de score qu'on a défini dans le gestionnaire de scores donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille dire aux composants de aux composants de rendu de texte de se mettre à jour donc une fois encore, on va dire le composant de rendu de texte qui se trouve sur l'objet auquel ce script est attaché ce comportement script est attaché on va lui ordonner quelque chose et ce qu'on va lui ordonner, c'est lui dire, non pas d'utiliser une fonte particulière on peut changer la fonte à la volée, mais on va lui dire d'afficher un texte donné donc on va dire, toi affiche le score alors, vous allez voir si je fais ça ça va marcher mais ça va, ah merde, oh là, il y a quelque chose qui ah, quoi, ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire euh ah merde, non, c'est peut-être ça non, c'est bizarre ok, bon ça a l'air bon je sais pas ce que c'était je le reconnais donc là, vous voyez, il y a eu mon score pendant 2000 ans ah oui, alors, ok, voilà, mon score il a augmenté mais par contre, on a perdu on a perdu le texte sur la gauche score de point alors, ce qu'on pourrait faire c'est faire un deuxième objet et le mettre à part, etc mais sinon, ce qu'on peut aussi faire c'est on va pas lui dire d'afficher juste le score on va lui dire d'afficher la chaîne de caractère score de point suivi de notre score donc pour faire ça, on va dans variable on utilise donc le texte ou la chaîne de caractère score avec un espace à la suite et pour coller du texte à un nombre on peut pas utiliser un plus parce qu'on peut pas additionner on peut pas additionner du texte avec des nombres c'est comme on dit toujours on peut pas comparer des pommes et des bananes je sais pas quoi on peut pas additionner du texte mais par contre, on peut utiliser le bloc joindre qui permet en fait d'ajouter des choses des unes à la suite des autres et donc là, je joins le texte score au score en lui-même voilà si tu veux, c'est str4 ou concatenate mais en un peu plus sympa et donc voilà cette fois-ci, maintenant j'ai un basse-core oh mon dieu, non et voilà il arrive le grand méchant ou il a disparu ? il est là il arrive ok bon, alors il y aurait plein de petites choses qu'on pourrait rajouter donc par exemple on pourrait imaginer avoir une propriété sur l'ennemi qui va dire combien de scores est-ce qu'il donne donc c'est très simple je vais là-dedans je fais ajouter on va dire point on va mettre 50 de base et du coup au lieu de mettre ici directement le nombre 50 on va utiliser la valeur de self.point et ça y est maintenant les ennemis peuvent donner chacun une valeur de score différente donc du coup on va pouvoir aller dire ok le grand méchant là-bas quand on le but il donne 500 donc donc après on peut imaginer que enfin on va leur donner différentes valeurs qu'est-ce que j'avais d'autre en tête par rapport à ça donc le grand vaisseau oui alors un truc que vous avez peut-être remarqué c'est que alors la hitbox entre guillemets enfin donc la zone qui peut être touchée pour un vaisseau en particulier donc c'est la même pour tous les vaisseaux et ça pose problème par rapport à notre énorme vaisseau là donc on va aller corriger ça j'adore ces effets sonores mais j'ai quand même réduire un peu voilà donc là en fait si je tire ici ça passe à travers si je tire là ça passe à travers voilà que les petits vaisseaux effectivement donc du coup c'est dû à quoi c'est dû au fait que pour ce qui est des collisions on a simplement bêtement dit si la distance est plus petite que 2 alors on touche du coup c'est complètement indépendant du vaisseau en lui-même alors on pourrait faire quoi on voit en fait que la taille du truc dépend de l'étirement qu'on a dessus en fait donc ce qu'on va faire c'est que dans le tir quand on teste chaque comportement du laser quand on teste chaque vaisseau on va multiplier en fait ça par l'étirement qui est appliqué sur un vaisseau donc pour faire ça on doit avoir l'objet donc notre objet ennemi voilà c'est ça donc on a notre objet ennemi on va récupérer son échelle donc voilà l'échelle de l'objet donc ça son étirement on va stocker ça dans une variable on va dire échelle de l'ennemi voilà et alors ça c'est un vecteur puisqu'on peut les tirer indépendamment sur les trois axes ok donc ça ça veut dire que ça veut dire que la variable échelle ennemi a en fait un point x point y et point z pour chaque des trois axes et donc nous on s'en fout on va en prendre un des trois on va estimer qu'ils sont toujours étirés de manière iso quelque chose je suis sûr qu'il y a un bon mot comme ça qui est iso ouais mais je sais pas lequel isométrique peut-être je sais pas bon bref enfin voilà on va dire qu'on va dire qu'en tout cas c'est toujours la même valeur sur les trois axes donc on va prendre .x on pourrait prendre .y .z en tout cas c'est la même valeur voilà donc donc on va prendre échelle .x par exemple et on va multiplier le nombre 2 qui est la taille de base fois l'échelle et donc du coup pour tous les vaisseaux de taille normale ça va multiplier par 1 donc c'est comme si on avait rien fait et par contre pour notre vaisseau plus gros ça va multiplier par 4 du coup il aura unitbox quatre fois plus grande oh mon dieu ça fait déjà une heure qu'on est là incroyable on ne t'en passe vite voilà voilà alors j'ai je suis un peu bête parce que j'ai tiré j'ai tiré sur le vaisseau au centre de manière centrale mais on a bien vu que les tirs se sont arrêtés plus tôt qu'avant donc ça fonctionne voilà voilà donc du coup ici on va ajouter donc étirement enfin augmentation de la zone de contact en fonction de son étirement voilà c'est à peu près clair ok et donc ça c'est juste la première révision de notre système de score voilà voilà donc on a fait un peu tout ce qu'on avait dit système de score les sons intégrer des animations est-ce que vous avez des questions ou des choses en particulier que vous aimeriez qu'on voilà que vous aimeriez qu'on explore un peu sinon comme dit je pense que c'est peut-être bien de ne pas faire trop trop long donc bon voilà on peut prendre encore quelques minutes pour voir toutes les questions que vous pouvez avoir et repasser sur certains trucs s'il y a voilà des choses que je peux expliquer plus en détail mais je pense que niveau on va dire fonctionnalité on va pas faire plus que ça comme ça ça fait quelque chose de raisonnable à regarder aussi quand je vais après le poster en ligne parce que honnêtement la vidéo de deux heures de la dernière fois ça me semblait un peu déconnant il faut avoir le courage de regarder quand t'es pas en live c'est pas bon après tu peux passer quoi bon en attendant pendant que d'éventuelles questions viennent on va aller jeter un oeil à ce qui se passe tiens Fabio c'est bien c'est bien qu'il soit là ce projet c'est un super petit jeu de plateforme je vais l'exporter en espérant que ça fasse pas trop laguer le live il y a pas trop de sang bien lourd c'est possible de popper des ennemis plutôt que de les placer mais attends il y a des choses que j'ai raté ah oui oui ok si j'avais vu ça j'aurais répondu avant c'est possible de faire popper des ennemis plutôt que de les placer de façon définitive de façon prédéfinite oui c'est tout à fait possible on peut aller regarder ça donc je vais aller interrompre cet export peut-être ça va ça a l'air d'aller relativement vite on devrait pouvoir laisser l'export qu'on est dans le fond ok je vais couper on verra ça après alors en gros ce que tu peux regarder c'est dans le contrôle vaisseau on a du code ici pour pour quand on tire quand on tire ce qu'on fait c'est qu'on crée un nouvel objet de jeu alors il y a différentes manières de créer un nouvel objet de jeu tu peux soit créer un donc tu as inséré une scène avec le nom de la scène comme enfant d'un autre objet ou alors tu peux dire créer un nouvel objet contenant le contenu d'une scène ou alors tu as dans objet de jeu tu as simplement créé un nouvel objet et dans ce cas ça te crée un objet nu juste un objet avec aucun composant particulier à part le composant transformation et tu peux après lui ajouter des composants dessus dans composants en faisant nouveau composant de type machin sur tel objet de jeu donc voilà donc du coup on pourrait tout à fait avoir un objet par exemple sur les ennemis ici qui se chargerait à intervalles réguliers de faire apparaître un ennemi à une position aléatoire alors c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a là mais on peut tout à fait le faire ce que je vais faire peut-être c'est que je vais sauvegarder la scène comme ça je vais aller ça m'arrête un peu de tout supprimer mais au pire je vais aller la dupliquer la scène on va faire on va faire une variante donc le jeu aléatoire on va appeler ça donc on va aller virer là dedans tous les ennemis qu'on a alors un ennemi ça contient quoi ? ça contient un rendu de modèle et un comportement scripté donc c'est aussi simple que ça voilà donc du coup je vais rajouter effectivement un script ici qu'on va appeler gestionnaire d'ennemis par exemple c'était une bonne idée ça voilà et donc notre gestionnaire d'ennemis il va à intervalles réguliers créer des nouveaux ennemis alors comment est-ce qu'on fait ? justement à intervalles réguliers enfin ça pourrait être régulier ou pas régulier d'ailleurs ça pourrait être tous les on peut faire ça de différentes manières soit on tire un nombre aléatoire comme si on lançait un dé et on dit si on est tombé sur 1 alors genre on lance un décent et si on tombe sur 1 alors on affiche un ennemi ou alors on pourrait faire une variable un compteur donc on ferait une propriété sur self donc on fera un compteur qu'on initialiserait à 0 par exemple et dans l'update donc 60 fois par seconde on augmenterait cette valeur et puis quand elle atteint une certaine valeur on crée un ennemi et ensuite on remet le compteur à 0 et comme ça à l'infini ça va faire ça mais je pense que c'est plus intéressant que les ennemis ils apparaissent pas tout le temps au même moment donc du coup on va faire on va effectivement tirer un décent voilà et on va dire donc si le résultat du décent ouais alors si le résultat du décent ça donne euh pardon voilà si je tire un décent et que je fais 1 par exemple donc il faut que je trouve un nombre voilà alors on va créer un ennemi donc on va mettre un petit commentaire ici donc on a pas besoin de ça a priori et donc comment est-ce qu'on va créer un ennemi ben on va simplement alors on pourrait faire un préfable c'est à dire une scène qui contient déjà un ennemi configuré mais vu qu'on va vouloir que nos ennemis soient tous différents un peu les uns des autres on va plutôt créer un simple nouvel objet de jeu voilà qu'on va appeler ennemi comme enfant de l'objet ennemi ici et vu que le script ouais je suis pas dans la bonne scène vu que le script il se trouve sur sur ça ben on peut directement dire comme enfant de self.gameobjet voilà donc on va stocker ce nouvel ennemi dans une variable locale temporaire donc encore une fois à bien comprendre que c'est donc le bocal qui a une durée de vie limitée le bocal ne va que durer pour la durée du bloc là qu'il encadre mais l'objet ennemi a quand même été créé dans la scène et il continuera à vivre lui donc voilà alors maintenant on a juste créé un objet tout bête alors cet objet il va falloir qu'on le place quelque part et ensuite il va falloir qu'on lui ajoute les deux composants dont il a besoin à savoir le rendu de modèle et le rendu enfin et le comportement scripté donc on va faire trois groupes bon c'est un peu ça fait un peu beaucoup pour ça mais pourquoi pas quoi voilà euh je vais cliquer au mauvais endroit ok donc du coup placement modèle et comportement comportement voilà alors dans placement on va mettre quoi ? on va mettre position voilà donc définir la position globale de l'objet qui s'appelle ennemi de l'objet contenu dans la variable ennemi alors on va le mettre à un endroit donné et on va utiliser de nouveau un nombre aléatoire alors on va pas utiliser un nombre anti aléatoire on va utiliser un nombre à virgule aléatoire donc du coup c'est dans mat voilà nombre aléatoire en x entre eux par exemple moins 10 et 10 élisée tu comptes faire un système de création de musique intégrée ? euh c'est quelque chose que j'aimerais bien faire sous la forme d'un tracker peut-être un jour mais voilà c'est plus de l'ordre de peut-être un jour parce que parce que ma liste de choses à faire elle est trop longue et salut Florent je sais pas si tu es sur le live je te balance le lien enfin je suppose que oui alors donc voilà donc ici on le place en moins 10,10 ouais c'est clair qu'un tracker intégré simpliste ça serait bien quoi même effectivement s'il ne peut pas faire des tas de choses alors donc ici je vais placer l'objet entre moins 10,10 donc ça ça va nous le placer horizontalement de gauche à droite ensuite il faut qu'on ajoute le rendu de modèle donc on va dire nouveau composant rendu de modèle sur le game object voilà on va le stocker dans une variable temporaire donc notre rendu de modèle de modèle avec un E en français et on va dire configurer le rendu de modèle donc chaque fois là vous voyez que je duplique des blocs je rappelle que j'utilise juste je clique dessus et je fais CTRLD pour dupliquer voilà c'est très pratique pour aider à aller rechercher les blocs dans la liste et donc on va lui dire d'afficher un bloc en particulier et donc il faut alors voilà alors nos ennemis là ils ont des noms complètement bancals donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller on va aller renommer ça donc on va appeler ça vaisseau ennemi 1 vaisseau ennemi 2 et vaisseau ennemi 3 et alors là ce qui est intéressant c'est que vu qu'on a des noms qui sont standardisés on va pouvoir en fait en choisir un au hasard donc pour faire ça on va simplement là ici le chemin on va mettre donc le début ça va être vaisseau ennemi avec un espace ensuite et après on va rajouter un nombre un nombre aléatoire un entier aléatoire entre 1 et 3 et on va les joindre avec le bloc join voilà et je mets donc ça et ça il y aura deux types modèles et ça y est du coup il y aura un vaisseau aléatoire qui sera choisi ok donc si je lance déjà ça on n'a pas fini notre truc mais non c'est vrai alors il faut que je lance la bonne scène là j'ai lancé la ah ou bien quelqu'un s'est occupé de la changer pour moi sans rien dire non ok donc du coup je vais changer la bonne scène voilà on va lancer pourquoi je suis mort directement t'as lancé la bonne scène non non mais attends j'ai changé la scène par défaut non ok donc qu'est-ce qui se passe ok ça crache oups alors qu'est-ce que j'ai fait de travers un message général complètement cryptique qui ne donne aucune information utile dommage alors est-ce que c'est un problème ah c'est peut-être un ouais bon ok ça c'est un bug dans le studio plus qu'autre chose c'est quelque chose qui fera que j'améliore a priori je ne peux pas créer ajouter un objet comme enfant sur l'objet qui est en train d'être mis à jour bon quelque chose que je vais corriger prochainement donc bon ce que je vais faire c'est que je vais créer un objet à part pour le gestionnaire des nuits sur lequel je vais mettre le script donc notre script qu'on a déjà fait on va le virer de celui-là et du coup au lieu d'ajouter sur self.gameobject on va l'ajouter sur l'objet nommé ça ça devrait le faire ok bon ça honnêtement si jamais ça vous arrive c'est vrai que je me doute bien que vous ne pouvez pas deviner tout ça c'est un vrai bug qu'il faut que je corrige et bon sachant que si vous arrive ce genre de truc ça n'arrive pas très souvent mais si ça vous arrive dans Craft Studio n'hésitez pas à me contacter ou à poser la question sur les forums etc il y aura toujours quelqu'un qui saura vous vous sortir d'un mauvais pas ok bon ça ne marche pas mieux alors qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai laissé traîner on va tenter comme ça on va voir ce qui se passe donc là j'ai tout viré et ça ne crache plus donc c'est clairement quelque chose qui se passe là-dedans qui ne plaît pas trop alors on va aller virer tout ça on va reconnecter déjà ça pour voir ce que ça donne donc on a juste ça ça se passe très bien ah mais non mais en fait je suis bête c'était sans doute pas ça le problème c'était donc il n'y avait pas de enfin il n'y avait pas de belle partie c'est sans doute ça là qui n'est pas juste vaisseau ennemi est-ce que je l'ai vaisseau ennemi ouais non si ça a l'air ah merde ok je l'ai créé sur le mauvais truc ok c'est donc ça voilà j'aurais dû relire mon code j'avais créé en fait le component model renderer sur le mauvais truc donc du coup en fait ce que j'ai dit juste avant c'est pas vrai on peut tout à fait l'avoir sur l'ennemi c'est pas un souci ça m'étonnait aussi un petit peu bon il y a un autre truc dans ce style là qui marche pas mais c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ce problème là ok donc hop je relance donc dès que ça aura chargé voilà donc là j'ai des tas de vaisseaux qui apparaissent les uns sur les autres salut accro alors on va on va leur dire de se tourner déjà donc dans placement on a mis la position alors on va peut-être le mettre un peu plus loin en Z je pense qu'il faudrait le mettre en à priori en 30 c'est ça je vais regarder dans l'autre scène à peu près où est-ce que ça se passe les ennemis ah ok ils ont été décalés à d'offres ok donc le premier ennemi il est en 60 en réalité ok ouais on va on va dire 30 ça sera bien ok donc on va définir la position globale à ça avec 30 ensuite on va aller définir dans l'objet de jeu l'orientation globale de l'objet ou plutôt on va tourner l'objet voilà c'est ça ah non remarque on peut faire on peut faire en plus un voilà on peut simplement dire régler donc l'orientation sous forme d'angle de notre ennemi et on va donc lui dire de faire une rotation autour de l'axe Y c'est à l'axe vertical 280 degrés donc je récupère un vecteur et je dis on tourne 280 degrés voilà donc là le vaisseau il devrait regarder en la bonne direction et il devrait être au bon endroit il n'a juste pas encore de composants voilà donc effectivement on a des vaisseaux qui apparaissent donc maintenant de comportement pardon j'ai dit composants donc la dernière étape c'est de dire nouveau comportement avec un script donné donc il faut qu'on donne le chemin complet du script alors comment est-ce qu'il s'appelle c'est vaisseau ennemi voilà de type script et on va l'ajouter donc sur notre objet ennemi voilà et alors on est vu que ça c'est un bloc qu'on ne peut pas connecter directement il n'a pas de petit truc là on est obligé de le stocker dans une variable temporaire et après on ne va rien en faire donc c'est un peu c'est un peu con c'est un peu une limitation du système de scripting visuel actuel ok j'ai connecté ça au mauvais endroit voilà et je ne veux pas faire cette value je veux faire créer une variable vocale voilà ok donc je lance ça et maintenant on devrait avoir des ennemis qui apparaissent et qui se comporte correctement alors c'est peut-être un peu beaucoup tous les sens on va on va aller tweaker ça un petit peu re un architect je ne sais pas ce que tu as raté vu que je ne sais pas quand est-ce que tu es parti mais en gros là ce qu'on est en train de faire c'est on a donc le score qui fonctionne et on est en train de rajouter en fait une génération aléatoire des ennemis plutôt que d'avoir des ennemis prédéfinis à l'avance si si j'avais mis en place le random pitch ça ne s'entend pas trop trop mais ok alors là on n'a pas trop de chance une fois sur 500 ça ne génère pas des masses des ennemis alors ce qu'on va faire c'est qu'on va dire ah j'ai mis que 300 c'est marrant qu'il y a une telle différence entre une fois sur 100 et une fois sur 300 ok donc on va mettre ça là on va aller générer les ennemis plus en retrait encore ça devrait nous laisser le temps de débuter bon alors idéalement il faudrait améliorer la condition pour qu'en gros il génère tout de suite un certain nombre de vaisseaux il les compte et puis tant qu'il y a une certaine quantité de vaisseaux il en fait plus réapparaître etc bon c'est tout ça c'est des logiques qu'on peut développer voilà ok là j'en ai plein ok et alors du coup en fait ce qui est intéressant c'est donc là tous nos vaisseaux ils ont maintenant les mêmes caractéristiques ils ont effectivement une coque de couleur aléatoire mais par contre tout ce qui est les différentes propriétés qu'on avait là max de vie, vitesse et point c'est toujours les valeurs par défaut vu qu'à aucun moment on en a customisé donc du coup on va pouvoir changer ça là on a récupéré le comportement de l'ennemi et on va récupérer ça et on va pouvoir en fait lui régler directement les valeurs de ses propriétés en disant la vie max de l'ennemi va être un nombre aléatoire par exemple ou alors plutôt ce qui est plus logique en fait c'est plutôt ça devrait être en fonction du type d'ennemi qu'on a là parce que normalement voilà chaque type d'ennemi va avoir quelque chose donc on va créer une variable locale on va appeler type d'ennemi voilà on va choisir un nombre aléatoire entre 1 et 3 ici du coup on va passer cette même variable type ennemi on passe notre nombre entre 1 et 3 ici et là du coup on va aller faire une condition donc pour le type 1 on va rien faire de particulier puisque c'est les réglages par défaut par contre on va dire si le type de l'ennemi c'est 2 alors on va aller augmenter la vie et peut-être augmenter la vitesse aussi donc pour faire ça on va prendre dans variable mettre la valeur de comportement ennemi point maxi il y a une majuscule si je ne me trompe pas oui j'ai mis une majuscule à toutes les propriétés ici et donc on va augmenter le nombre donc sur les ennemis de type 2 on va mettre 5 de vie et alors je vais dupliquer ça et je vais dire si le nombre c'est 3 alors on va mettre carrément c'est quoi ça c'est le boss non ok le boss c'est encore un type à part donc du coup mais celui-là on va quand même encore lui rajouter un peu plus de vie peut-être ou alors non au contraire on va le faire un peu plus fragile mais on va augmenter sa vitesse de déplacement donc du coup on va lui mettre genre 0,2 par exemple alors j'ai raté quelques trucs dans le chat moi qui ne connais pas dans le chat de la crasse studio une fois que tu as fini le script ça te génère un code propre ouais alors comme dit ça te comme a répondu quelqu'un ça te génère du lua tu peux très facilement faire slash export lua et tu as tout le code pardon qui est généré ici voilà donc et c'est normalement généré de manière très propre c'est très lisible donc voilà c'est ce que fait d'ailleurs le moteur de script pour quand tu lances le jeu voilà c'est bon on a tout ouais bah voilà donc là on a un ennemi qui est plus résistant on va peut-être lui mettre genre 6-2-10 et un autre type d'ennemi qui est moins résistant mais par contre qui va plus vite et donc si je lance tout ça on devrait voir la différence alors je ne sais plus avec quoi donc le normal ça va être le bleu le plus solide ça va être le violet et le plus rapide ça va être le vert voilà et effectivement on voit que ça fonctionne donc voilà on a maintenant un niveau général donc on pourrait faire des tas de choses on pourrait compter genre avoir un objectif de score pour gagner un niveau et ensuite quand on atteint un certain nombre alors on augmente la vitesse d'apparition des vaisseaux etc en mettant le nombre le nombre aléatoire dans une variable par exemple et du coup on pourrait diminuer le seuil de génération d'un vaisseau pour faire les plus qui apparaissent voilà voilà ok bon comme dit je pense qu'on va on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui je ne veux pas faire trop pas faire des sessions trop longues non plus et puis je suis fatigué donc voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris des trucs utiles encore une fois si vous avez des questions ou des choses comme ça soit soit posez-les encore maintenant très rapidement sinon vous m'envoyez un tweet pendant la semaine ou vous m'envoyez un mail ou un truc bon l'idéal c'est postez-les sur les forums mais s'il y a quelque chose que voilà qui a peut-être besoin d'une explication plus poussée ou vous avez besoin d'une explication en live et tout voilà n'hésitez pas je ne sais pas quand est-ce qu'on va refaire un live du coup là on a un jeu de base qui est plutôt bien bien sympa bien complet moi je n'ai pas forcément envie de pousser le truc beaucoup plus je veux dire c'était surtout un jeu exemple ce n'est pas de faire un truc énorme après je vais laisser le projet ouvert comme ça vous pouvez le modifier le faire évoluer etc je vais repasser en membre ceux qui sont là voilà et et on se retrouvera bientôt pour sans doute un autre projet on essaiera quelque chose de peut-être un peu différent on va peut-être aller voir du côté de la physique on va peut-être aller voir il y a encore des tas de choses dans Craftsio qu'on peut voir donc peut-être on peut faire un jeu en réseau une fois assez simple genre un truc en tour par tour quelque chose comme ça pareil là si vous avez quelque chose qui vous plaît en particulier dites le dans le chat ou envoyez-moi un tweet on verra bien changer de scène etc ça on a fait rapidement pour le game over mais bon effectivement il y a pas mal de petites choses qu'on peut encore ajouter on va voir tout ça pendant la pendant la semaine et on fera donc je ne sais pas je n'annonce pas tout de suite qu'on va faire un live vendredi prochain mais il y a de fortes chances que ce soit le cas voilà suivez twitter suivez craftido.fr et comme ça vous serez tenu au plan ouais alors pour le changement de scène c'est très simple il y a le bouton switch enfin le le bloc switch to scène voilà donc tu spécifie donc tu spécifies simplement le type de scène et hop ça switch aussi simple que ça ah ok oui j'avais raté ta question tfkmaster non j'ai pas j'ai pas buildé l'interpréteur lua en c sharp j'utilise alors j'utilise monoboxed lua qui est ma propre variante qui est que j'ai open sourcé d'ailleurs de mono lua interface qui était une librairie qui en gros est un un wrappeur pour lua en c sharp en fait donc c'était bien mais lua interface alors en fait c'est encore plus c'est encore pire que ça lua interface était un wrappeur c sharp pour lua mono lua interface c'est la variante qui marche aussi sous mono donc comme ça elle marche aussi sous mac et sous linux et monoboxed lua c'est ma variante à moi dans laquelle j'ai sandboxé en fait lua c'est à dire que j'ai viré tous les trucs qui permettent d'écrire sur le disque d'aller accéder au système de manière directe etc et j'ai juste laissé les choses qui sont safe de sorte à ce qu'on puisse facilement utiliser ça dans craft studio et pas avoir peur de lancer un jeu craft studio qui genre t'effacerait ton disque dur etc voilà voilà elizé concernant le wiki faudrait plus l'expliciter je pense je comprends pas trop ce que tu veux dire alors je sais pas en parlant du wiki je sais pas où est-ce qu'ils en sont mais il y a marobax et crazyrems je crois qui ont commencé à faire une référence de scripting visuel donc ça c'est très très cool mais c'est marrant il y a pas encore de bloc ok j'étais persuadé qu'il y avait déjà j'ai pas dû encore mettre à jour la variante qui est disponible à tout le monde je vais faire ça tout à l'heure donc il faut que je passe par là voilà donc ils ont commencé à documenter mais zut je suis persuadé qu'il m'a ah non il a dû nous envoyer un screenshot ou je sais pas quoi il a peut-être pas fini encore je sais pas ils ont commencé à documenter les blocs de scripting visuel a priori ça n'apparaît pas encore sur le wiki dans l'immédiat mais ça sera disponible très bientôt donc ça se passe sur le site officiel de craftstudio craftstudio.io vous cliquez sur tutoriel et vous aurez donc il y a déjà une référence scripting qui est très complète donc scripting textuel et donc la référence scripting visuelle est en cours de remplissage et elle sera bientôt disponible j'aime pas du tout le wiki perso pourquoi ? ouais ça m'intéresse de savoir ce que tu ce que t'aimes pas trop à pox là-dedans non j'ai pas écrit mon propre parser lua mono lua interface faisait déjà tout pour moi tout ce que j'ai fait c'est dégager à la compilation enfin j'ai re-tweecké certains trucs j'ai désactivé tous leurs ponts ils avaient un pont entre les objets dotnet et les objets lua un pont bidirectionnel ce qui faisait que en lua on pouvait aller trifouiller charger des dll etc donc tout ça j'ai viré j'ai viré certaines librairies standards lua qui existaient enfin qui étaient chargées du style les librairies qui accédaient aux disques durs aux styles d'exploitation etc d'accord tu voudrais faire une feuille de route pour le wiki sinon on ne sait pas comment contribuer le principe c'est que sur ce wiki là j'essaie d'avoir quelque chose de très clean très organisé alors oui ça veut dire que ça avance pas très très vite c'est pas génial mais c'était un peu trop le souk sur l'ancien wiki donc j'ai décidé de prendre l'approche de moi structurer le truc et de moi même écrire les tutos donc voilà oui ça veut dire que ça va prendre encore un bout de temps mais bon tant pis c'est un peu comme ça il n'y a rien qui empêche aux gens de créer leur propre ressource si vous écrivez des tutos sur votre propre wiki ou ailleurs vous m'envoyez le lien on le rajoute au wiki ou vous l'ajoutez même vous même il n'y a pas de soucis là j'ai linké des vidéos qui ont été faites s'il y a des tutos textuels bref je les rajouterai il n'y a pas de soucis j'essaye de faire quelque chose d'assez clean donc c'est pour ça que c'est comme ça et là du coup il y a Marobax et CrazyRams qui sont en train d'inventer une structure correcte pour le scripting visuel je vais repasser derrière et leur dire ce que j'en pense peut-être faire quelques corrections etc et une fois qu'on a une bonne structure après ça va très vite on peut très facilement produire le tout après en dehors des tutos officiels que moi j'écris et des références la seule autre chose qui reste c'est des liens vers des ressources externes et donc là si vous créez des ressources externes vous me le dites et on peut les ajouter pourquoi est-ce que j'ai fait les tutos sous cette forme là chaque tuto c'est à chaque fois un petit jeu j'ai fait exprès j'ai choisi alors ça a peut-être changé mais je me suis fait un objectif de faire des tutos qui évoluent de manière assez logique et qui permettent d'aborder les choses au fur et à mesure donc si c'est pas bien découpé je le referai encore mais c'est voulu en fait que j'aurais pu faire un tuto qui explique juste comment déplacer quelque chose comment jouer un son etc mais je pense vraiment que quand les gens découvrent c'est pour ça qu'on fait ses lives sous cette forme là on a envie de voir on a envie de voir un jeu on a envie de faire un jeu on n'a pas juste envie d'apprendre des fonctionnalités donc c'est pour ça que j'ai fait ça mais effectivement le wiki ne ressemble pas à un wiki oui oui je suis tout à fait d'accord c'est plus une documentation il a une forme de wiki parce que ça permet aux gens de la communauté de faire des corrections et d'améliorer certaines choses mais c'est beaucoup plus une documentation que je fais moi plus quelques personnes de la communauté sous la forme d'un wiki la raison pour laquelle je fais ça c'est qu'on avait quelque chose d'autre avant et que c'était parti il y avait trop de choses c'était fouillis c'était pas très bien organisé pas très bien écrit donc voilà bah écoute Apox s'il y a des choses en particulier que tu veux savoir n'hésite pas à demander le genre de documentation à la java doc comme tu dis c'est exactement moi je pense ce qu'il y a ici toutes les fonctions sont définies sont définies il y a leur leur synopsis il y a une explication de comment être et il y a des exemples s'il y a des choses qui ne sont pas assez bien expliquées n'hésite pas à le dire ou des sujets qui ne sont pas abordés voilà il n'y a pas de soucis c'est pour ça récemment que j'ai rajouté le glossaire parce que j'ai remarqué effectivement qu'il y avait un tas de choses qui manquaient un petit peu il y a aussi la page vue d'ensemble du moteur qui détaille quelques trucs sur comment fonctionne la boucle de jeu je ne sais pas ce qu'il y aurait d'autre mais voilà ok bon sur ce comme dit on peut continuer cette discussion encore en chat texte si vous voulez merci à tous d'avoir suivi le live et puis merci à tous